– Générique – – Suite du grand direct sur I24 News, on va s'intéresser ce soir à un débat, une question de religion, mais qui fait beaucoup parler depuis pas mal de mois en Israël et qui intéresse donc d'abord nos invités qui sont là, j'espère, sinon ce serait un vrai problème, je salue Peggy Sider qui est journaliste et qui fait partie de ce que l'on a appelé le mouvement des femmes du mur, on va repréciser dans un instant de quoi il s'agit, et puis le rabbin Raphaël Sadin, bonsoir à vous, qui dirige le Colel Elisha à Jérusalem. Alors aujourd'hui une décision, ou en tout cas une position importante, celle du rabbin qui est en charge du Kotel, donc du mur des lamentations à Jérusalem, le rabbin Rabinovitch qui a décidé qu'il ne voulait plus voir de manifestation d'hostilité des juifs orthodoxes lorsque les femmes du mur viennent y prier avec le châle de prière, notamment ce qu'on appelle le talite, et qui ne plaît pas du tout aux juifs orthodoxes. Donc Peggy Sider, si on résume déjà juste l'histoire, ça fait combien de temps que les femmes du mur revendiquent le droit d'aller prier au mur des lamentations ? – Ça fera 25 ans en décembre. – 25 ans, mais on va dire que depuis ces derniers mois ça a pris… – Ça a pris beaucoup plus d'ampleur. – Voilà, l'ampleur d'une manifestation presque de… – Et puis surtout ça a beaucoup alerté l'opinion publique israélienne qui s'est mobilisée, qui a commencé à comprendre que ce n'était pas d'un groupe de femmes un petit peu perdues qui cherchaient de l'attention et qui avaient une véritable démarche spirituelle et qui voulaient venir prier. Il faut de nouveau toujours préciser que ce que nous faisons, notre pratique est absolument en accord avec la loi rabbinique, avec la Allahas. – Alors justement, première réponse là-dessus, parce que là on a la chance, on a un rabbin qui est là, vous confirmez ce que dit Péguissidor, c'est en accord avec la loi rabbinique, les femmes peuvent aller prier au Côtel avec le châle de prière, mettre les téfilines, monter à la Torah, tout ça c'est possible ? – Tout d'abord, les femmes priées au Côtel, depuis le Côtel existe. – Il y a toujours un endroit pour les femmes de prier, et c'est non seulement permis, recommandé que des femmes viennent prier au Côtel, un lieu de prière, ça a toujours été un lieu de prière pour les hommes et pour les femmes. Je pense qu'ici que le problème, il ne faut pas non plus être naïf, le problème n'est pas que des femmes veulent prier ou ont une démarche spirituelle qui est tout à fait le bienvenu. Il s'agit ici d'une revendication féministe où on transfère un débat féministe qui est un débat sociatal qui est tout à fait propre à l'Occident et qui est remarqué historiquement au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, le féminisme, et on essaie de l'inscrire dans l'un des endroits les plus sains pour le judaïsme au Côtel, et c'est là où je trouve qu'il y a un effet pervers, si vous préférez. Il ne s'agit pas de dire des gens, tout le monde peut venir prier, tout le monde peut venir, au contraire. Mais quand on commence dans le lieu le plus sacré du judaïsme, qu'est le Côtel, à vouloir politiquement, entre guillemets, même si je suis sûr que des femmes viennent aussi pour des raisons spirituelles, d'affirmer une identité féminisme sous couvert de religion, je trouve que là ça pose un problème. – Vous êtes des féministes avant d'être des fidèles pieux ? – La plupart d'entre nous sont féministes, nous sommes féministes, effectivement, moi-même d'ailleurs, je me définis comme ça, mais ma démarche pour venir au mur des Lamentations n'est pas forcément féministe, je me sers des instruments féministes, des combats féministes, mais ma démarche à moi, elle est spirituelle, elle s'inscrit dans le cadre de ce à quoi nous assistons depuis à peu près une vingtaine d'années en Israël, qui s'appelle la Renaissance juive, une espèce de renouveau, de renaissance du judaïsme, qui fait que les textes juifs sont de nouveau maintenant ouverts à tous, tout le monde peut étudier, moi personnellement, j'ai derrière moi dix ans d'études de Talmud et de Mishnah, chose qui était absolument impensable pour ma mère et ma grand-mère, et qui est aujourd'hui ouverte. Donc dans ce cadre-là, dans cette démarche, s'inscrit aussi cette démarche spirituelle. Maintenant, je voudrais un petit peu me permettre de rectifier M. le rabbin, quand on parle d'un endroit saint, d'un lieu saint dans le judaïsme, moi je me sens un peu mal à l'aise, parce que pour autant je me souviendrai, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais dans le judaïsme, ce qui est saint, c'est le temps, c'est pas le lieu, parce que sinon on va déglingoler dans le paganisme, dans une espèce de jeu païen qui n'est pas tout à fait en accord avec les principes du judaïsme. Donc lieu saint, non, c'est un lieu qui a une grande importance, une importance nationale, religieuse, spirituelle, enfin un lieu saint dans le judaïsme, moi je me sens mal à l'aise. Non, alors là je vous corrige ce que vous préférez. Il y a effectivement, il y a un a priori de la sainteté du temps par rapport à l'espace, et le judaïsme, vous avez entièrement raison, se méfie d'une sacralisation de l'espace. Ceci dit, de l'espace et des lieux. Mais ceci dit, le kotel, le mont du temple, d'après la tradition juive, d'après la halakhash, le rambam, Maïmonide l'écrit dans ses livres, est l'endroit où la shrina, où la présence divine, n'a jamais quitté les lieux, même malgré la destruction du temple. C'est donc, il y a donc une doucha, mais c'est pas une doucha qui s'inscrit dans la matière, c'est une doucha qui est dans la présence même du lieu. Ceci dit, bon, ces débats théologiques sont importants, mais si vous préférez, et c'est moi ce qui me gêne dans votre démarche, moi je suis très favorable à l'ouverture des textes, je suis très favorable, je suis même partisan du fait que des femmes étudient, et qu'on partage des idées, et que le peuple d'Israël, dans sa plus grande majorité, accède aux textes magnifiques de la Torah, et c'est dommage, effectivement, il ne faut absolument pas guéotiser la Torah, ni la réserver à une élite qu'il étudierait dans les murs retranchés du Vétamin H. Quoique, il est important aussi de garder un lieu d'élection, un lieu de grandeur, et d'exigence et de rigueur intellectuelle et spirituelle, comme on appelle les chivotes et les kolonimes, pour que le judaïsme ne soit pas galvaudé. Mais il est très important aussi, effectivement, que les idées de la Torah se propagent, et que le patrimoine spirituel, culturel et cultuel du peuple d'Israël soit partagé par le plus grand nombre de Juifs, et même qu'il rayonne sur l'humanité entière, comme ça s'est fait pendant 3000 ans, comme le peuple juif a eu une influence considérable, et sinon cardinale, sur toute l'histoire de l'humanité. Vous enlevez le judaïsme, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus rien, le monde a été bouleversé, illuminé par la Torah, et la vocation, hors la goyim, comme on dit en hébreu, la lumière des nations, la vocation du peuple juif, c'est effectivement d'illuminer, d'enseminer, si j'oserais dire, le peuple juif et l'humanité, des valeurs fondamentales que dit la Torah. – Alors, en quoi nous vous dérangeons ? – Moi, vous ne me dérangez pas, là où je dis… – Mais vous confirmez ce que disait Péguisit en tout à l'heure, c'est-à-dire que rien n'interdit dans les textes sacrés, les textes de la Torah ? – Rien n'interdit une femme de prier au Cotel. – Et de porter un tali ? – Une femme peut même porter un tali, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus fin que ça, c'est qu'on est dans une période de la modernité, et ce n'est pas de votre faute ni de la mienne, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près un siècle, où on essaie de détruire l'échelle de valeurs essentielles. Et vous savez que le grand combat de tous les intellectuels modernes, c'est de combattre ce qu'on appelle l'essentialisme. Il n'y aurait plus d'essence, on fait ce qu'on veut et ce qu'on veut, les idées sont de la pâte à modeler, les concepts, on en fait ce qu'on veut, on peut créer toutes sortes de formes judaïques, et c'est là où je dis attention, tout le monde ne peut pas se déclarer médecin, tout le monde ne peut pas se déclarer musicien, tout le monde ne devient pas Mozart du jour au lendemain. Il y a une tradition ancestrale, il y a un savoir-faire, il y a une grandeur initiatique depuis des siècles de la Torah qui est une merveille, et il y a des façons d'entrer, il y a des portes, des secrets, des paliers, il y a toute une initiation à traverser pour arriver à des degrés de connaissances et de pratiques. Quand je vois un groupe de femmes pour qui j'ai de la sympathie, parce que je vois très bien que c'est aussi une démarche spirituelle, ce n'est pas qu'une démarche féministe, donc il n'y a aucun problème, mais je dis qu'il y a un problème à un certain niveau, c'est qu'elles ne se rendent peut-être pas compte qu'elles participent à ce grand tout et n'importe quoi, où maintenant le féministe devient Torah, la Torah devient féministe, où les traditions n'ont plus de valeur, où chacun va amener sa petite Torah, sa petite façon de voir les choses, on va arriver comme le protestantisme, où chaque groupe, il va y avoir des milliers de groupes, avec des parchanoutes, c'est-à-dire avec des interprétations chacun singulières, du judaïsme, et on va arriver à une destruction de l'essence, c'est de la hauteur et de la grandeur abyssale de la Torah, et c'est ça qui me dérange un peu. – Vous avez l'impression, t'es décideur, que vous êtes en train de battre un petit peu du pied les traditions et l'histoire ? – Absolument pas, absolument pas. Moi, je suis la petite dans ce groupe, je ne suis pas à la hauteur de la plupart de mes compagnes, mais je peux vous certifier que la plupart d'entre elles sont des femmes qui ne se permettraient pas de porter les filactères, donc les téphilines aux côtels, si elles ne le faisaient pas d'abord chez elles tous les jours, depuis des années, depuis des années. Moi, je ne le fais pas parce que je ne le fais pas chez moi, donc je pense que si je ne le fais pas chez moi à la maison tous les jours, ça ne se ferait pas, ça ne serait pas bien de le faire aux côtels. Mais la prière avec le talit, je le fais aussi quand je suis seule, chez moi, parce que ça me donne un sentiment d'être dans une espèce de bulle qui me protège, une bulle spirituelle qui me protège. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinairement chaleureux et qui entoure. C'est une promesse d'appartenir à quelque chose. L'image d'un juif ou d'une juive enveloppée dans un châle de prière est une image qui, à mes yeux, est une image très émouvante, qui caractérise une imagerie de ce qu'est un juif. Et je ne vois pas pourquoi il y a cette espèce d'élitisme dont vous avez plus ou moins fait allusion tout à l'heure serait réservée à des hommes qui feraient ça toute leur vie seulement. Et pour le reste, ça serait une espèce de demi-folklore plus ou moins acceptée. Non, je pense que ce qui se passe, c'est que dans le cadre de notre retour ici, et je ne vais pas parler maintenant de sionisme politique, je parle d'une situation que nous connaissons tous, les juifs qui reviennent ici, sur cette terre, qui nous a été promis, dans certaines conditions, que nous ferions bien de bien observer, parce que sinon on va se faire renvoyer encore une fois, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Et je pense que dans ce contexte-là, ce retour sur notre terre veut dire aussi une renaissance spirituelle dans laquelle les femmes ont leur place. Elles doivent étudier, elles ne doivent pas être ignores, ça leur est ouvert, elles étudient comme elles peuvent, effectivement, on ne peut pas étudier quand on a à s'occuper d'une famille ou des enfants, comme le fait un homme qui est déchargé de toutes ses obligations. Mais ça aussi, ça peut changer. Mais ce n'est pas une démarche féministe. C'est une démarche qui n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu un mouvement féministe qui donnerait une idée différente de ce que c'est que la femme. Mais notre combat, en tout cas moi personnellement, ce n'est pas un combat féministe. Je vais vous donner un exemple de ce qui m'émeut dans cette rencontre, dans ce groupe. Nous sommes un groupe, vous le savez peut-être, de plusieurs dénominations. C'est-à-dire qu'il y a dans ce groupe des femmes qui sont des réformées libérales, des femmes qui appartiennent du mouvement conservateur, des femmes orthodoxes, et des femmes comme moi qui refusent ce genre de diminution comme ça, d'être diminuées dans une identité fixe. Je suis née en Tunisie, donc ma tradition elle est séfarade, nous n'avons pas connu ces mouvements. Je suis attachée aux traditions de ma famille, de mes parents. C'est vrai que ma mère n'a jamais porté un talit. Mais quand elle m'a vue emporter, elle était très contente. Elle était très contente. Et les deux derniers mois avant sa mort, nous étions à la synagogue, une synagogue tout à fait orthodoxe. Et à le moment de la bénédiction des Kohanims, qui chez les Ashkenazes ne se fait pas comme ça se faisait chez les Tunisiens, j'ai quand même pris mon talit, je l'ai enveloppé avec mon talit, et c'était un moment précieux. Est-ce que vous voulez m'empêcher de faire ça ? – Pas du tout. – Mais tout ça s'inscrit dans la même démarche. – Encore une fois. – C'est la même démarche. – Moi je suis entièrement d'accord, vous pouvez porter le talit, je n'ai aucun problème, vous avez le droit de porter un talit. Ce n'est pas du tout le problème. Encore une fois, ce que je reprends… – Pas au jour des lamentations. – Même au jour des lamentations. Mon problème n'est pas là. Mon problème c'est qu'ils ont politisé le mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, si Madame ici a une démarche spirituelle, je n'ai aucun problème. Il y a toujours, ma femme va prier au hotel, ma fille va prier au hotel, ma fille va pratiquement tous les jours au hotel, prier au hotel, et c'est très très bien, c'est formidable. Il faut aller prier au hotel, les femmes doivent aller prier au hotel. – Mais ça, ça a toujours existé. – Mais ça a toujours existé. Les femmes doivent étudier la Torah. Les femmes, il y a des séminaires, maintenant, dans les milieux les plus religieux en Israël, les femmes étudient 8 heures par jour, les jeunes filles étudient 8 heures par jour. – Elle étudie la Mishnah, n'étudie pas le Talmud. – Elles étudient et elles ont encore plus d'études qui, après, ça aussi, on peut en parler, il y a aussi, là encore, il y a une tradition dans le judaïsme qui n'est pas de la ségrégation, mais qui est une séparation. Ça veut dire que les femmes étudient d'une certaine façon, certains textes, les hommes étudient d'autres textes, il y a des choses que les femmes, des mitzvot que les femmes font et que les hommes ne font pas, et il y a des mitzvot que les hommes font et ne font pas. Ça s'inscrit dans une tradition, même pas qu'une tradition, dans une idée philosophique très profonde, à l'encontre, effectivement, peut-être aujourd'hui pas politiquement correct, peut-être à l'encontre du courant général, où il est important de respecter les différences essentielles entre les êtres, aussi bien dans la nature qu'entre les hommes, hommes, femmes, parents, enfants. Il y a des basiques, il y a des fondamentaux qui permettent l'éducation, qui permettent la vraie relation entre hommes et femmes. Si vous prépérez, quand je regarde, moi, aujourd'hui, comment le milkshake international, culturel, et n'importe où, tout est possible, tout est mélangé, où il n'y a plus d'essence, ce que ça a produit dans la jeunesse mondiale, dans la jeunesse occidentale, notamment, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des mouvements radicaux, extrémistes, intégristes, qui recherchent quelque chose de plus véritable, de plus vrai. Or, le judaïsme n'a jamais été fanatique. Le judaïsme a toujours été... Pourquoi il n'a jamais été fanatique ? Parce qu'il a toujours été accompagné d'une exigence aiguë de l'étude, donc de l'intellectualisme. Donc, il faut penser... – Monsieur le rabbin, il y a une femme qui s'est suicidée il y a quelques jours, parce qu'ayant quitté le mouvement rasidique dans lequel elle appartenait, sa communauté ne l'a jamais acceptée. Elle l'a menée au point où elle a fini par se suicider. – C'est une horreur, on est d'accord. – Alors, c'est arrivé où ? Sur la Lune ? – Encore une fois, il faut toujours comparer les choses qui sont comparables. Si on commence à prendre un cas par rapport à 1000 cas, vous trouverez toujours, dans n'importe quel milieu, mais les mieux du monde, des cas détestables, et on est d'accord, c'est pas le problème. Le problème, il est, encore une fois, qu'en faisant ce que vous faites, vous vous rendez pas compte que vous participez à un mouvement dont le but profond est de la destruction de la spiritualité et du judaïsme. Maintenant, je sais très bien que vous n'avez pas eu toute cette intention, mais ça se fait automatiquement. Parce que quand on commence à détruire la tradition, quand on commence à détruire l'initiation, quand on commence à détruire des règles ancestrales qui font l'identité du peuple d'Israël, on arrive, même avec les meilleures intentions du monde, à envéiter au résultat qu'on voit aujourd'hui en Occident, où tout est permis, où il n'y a plus de valeur, où tout est mélangé, et où on n'a plus du tout de référents ni de fondamentaux, et tout est écroulé, et après on se dit, pourquoi aller au Côtel, on va plutôt en boîte de nuit ? – Je ne suis absolument pas d'accord. Je vais vous dire une chose très simple. – Est-ce que vous continuerez ? – Mais bien sûr, il n'en est pas question. – Parce que là, on a pris une solution pour le voir. – Moi, personnellement, ça fait déjà plus de 15 ans que j'y participe. Je vais vous dire, une fois par mois, parce que nous venons juste pour l'Euros-Crodèche, le résultat, c'est dans nos synagogues auxquelles nous appartenons chacune. Ça fait plus de 15 ans que j'y viens. Intifada, Neige, Grêle, Sirocco, je ne sais pas quoi, Manifestation, tout ce que vous voulez, et je n'ai jamais arrêté d'y aller. Sauf, je n'étais pas dans le pays où aussi, j'étais malade. Je n'ai certainement pas arrêté, dans le plus que nous approchons d'une espèce de modus vivendi de solution. La décision du rabbin Ravinovich s'inscrit dans une réalité qu'il faut comprendre. – On cherche une solution, apparemment. – On cherche une solution, il y a une commission au sein du ministère de la présidence du Conseil qui cherche une solution, qui nous propose toutes sortes de solutions, que nous sommes en train d'étudier, et qui contrairement, ce qui prouve que contrairement à ce que certaines personnes disent, nous ne sommes pas là pour faire de la provocation, mais pour trouver une solution, pour que tout le monde soit en paix, parce que c'est un lieu de paix, et pas un lieu de guerre, d'affrontement. Mais ce n'est pas facile, parce que, ce que nous avons fait, moi je rencontrais souvent… – En 10 secondes. – En 10 secondes, je rencontrais souvent des étudiants, des élèves et des jeunes, et je leur parle de notre combat. J'y rencontre beaucoup d'entre eux qui ne savent même pas de quoi ils retournent, et qui tout d'un coup s'ouvrent à cette éventualité, à cette possibilité, et se relouent et trouvent un moyen de revenir dans cette tradition. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça ? – Merci Peggy Sidor, ce sera le mot de la fin. Merci à vous Raphaël Sadin. On y reviendra, c'est promis, sur A2T4News. – Sous-titrage Société Radio-Canada